Les premiers réfugiés qui ont passé la frontière vendredi sont désormais de retour dans leur village avec parfois de mauvaises surprises. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud, Hervé Pozzo, Francine Guégrin. Pascal et sa femme font partie des quelques 400 000 réfugiés Hutus déjà revenus au Rwanda. Elle est atteinte de tuberculose mais avec trois enfants, ils ont fait quand même 70 km à pied pour arriver jusqu'au Rwanda. Ils ont fui les combats en se cachant dans les montagnes mais c'est le prix qu'il fallait payer pour rentrer à la maison. Pascal a vu mourir dans les camps du Zahir son deuxième fils qui ne reverra donc pas cette maison que la famille veut atteindre à tout prix. Mais ils arrivent enfin dans leur région de Kabaya qui vit des plantations de thé. Une région très sensible car c'était le fief du général Abiyarimana, l'ancien président du Rwanda dont l'assassinat a déclenché les massacres. Et ici les Hutus l'ont payé très cher. Résultat, à l'entrée du village l'accueil est plutôt froid. Il y a quelqu'un qui occupe votre maison là ? Cette voisine dit à Pascal que tous les réfugiés doivent se présenter à la municipalité avant de rentrer chez eux. Justement, les délégués des villages coordonnent ici leur action pour les accueillir. Dans la plupart des cas, les maisons des Hutus ont été occupées par les Tutsis mais Pascal a de la chance. Pascal est autorisé à nous montrer sa maison mais pas à l'habiter pour le moment avant que son cas n'ait été débattu par le conseil municipal. Alors c'est là chez vous ? Oui, chez moi. A votre avis ça a été occupé, ça a été volé ? On a abîmé ce moment. Abîmé ? Oui. Sa femme lui chuchote qu'ils se sont fait voler. Bienvenue. Pour quelques jours, Pascal et sa famille vont devoir vivre encore comme des réfugiés. Ils devront aussi subir des cours de civisme afin que Hutu et Tutsi puissent de nouveau cohabiter et qu'on ne parle plus de massacre.